Dans l'actualité aussi de ce mercredi, la mode de la nourriture sans gluten, de plus en plus de restaurants n'ont fait leur fonds de commerce. Ils s'adressent principalement aux personnes allergiques au gluten qui peuvent ainsi manger comme tout le monde. À Nice, l'un de ces établissements a même obtenu l'agrément de l'Association française des intolérants au gluten. Le reportage de Véronique Lupot et Yannick Fournivoux. Réunion de famille autour d'un bon repas. Antoine Palazzolo a opté pour une pizza catalane. Allergique au gluten depuis l'âge de 3 ans, auparavant, c'est un plat dont ils ne pouvaient même pas rêver. Sauf ici, dans ce restaurant où tout lui est permis. Parce que d'habitude, on consomme des plats vraiment 100% sans gluten, comme la viande ou des légumes, et là pouvoir manger quelque chose qui d'habitude ne peut pas être mangé sans gluten et là pouvoir le faire, ça fait plaisir. Si Antoine peut manger comme il veut, c'est parce que tous les plats que ce restaurant propose peuvent se manger avec ou sans gluten. Pour cette famille, une petite révolution. On partage et le moment et la nourriture ensemble. Donc c'est vrai que si on vient ici, papa il prend la pizza et le fiston il oblige de manger un morceau de poisson ou de viande alors qu'il voudrait manger une pizza, c'est un peu dommage. Dans la cuisine de ce restaurant, le chef doit redoubler de précaution. On utilise le four, on n'utilise pas le même matériel, on fait d'abord notre mise en place sans gluten, après on fait une mise en place avec gluten, on se lave bien les mains, on fait attention, on nettoie bien, on sépare tous les ingrédients. Plus de temps consacré à chaque plat, plus d'argent investi dans les cuisines, mais en retour, plus de clients. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont soit vraiment intolérants, soit c'est par un effet de mode ou tout simplement parce que c'est plus facile à digérer. Si ce restaurant est le seul de Nice à avoir l'agrément de l'association française des intolérants au gluten, d'autres établissements du même type ont fleuri un peu partout dans la ville.